bonjour les dames et messieurs bienvenue encore à suivre ce nouveau numéro de ce mercredi 27 décembre 2023 où nous avons l'honneur d'accueillir ou de recevoir messieurs mathie et messieurs battier bonjour bonjour monsieur le journaliste sur congola ftv vous nous suivez de partout dans les mondes et nous allons commencer d'abord s'ira à ce sujet qui parle de la reprise des affrontements entre les wazalendo et les m23 l'armée congolaise dénonce la violation du cessez les faits par les m23 qu'est cher chez paul kagame qu'est ce qui doit être fait pour mettre fin à cette guerre mais si beaucoup messieurs les journalistes pour cette question et attaquer analystes indépendants nous allons essayer de décortiquer tous ces questionnements là et laisser le fait a été décrété il y avait d'abord il y avait d'abord une traite une trêve qui était annoncée par washington de 72 heures nous avons vu que ça a été violée et le seul effet qui était timidement à observer a été aussi également violé par l'1 23 et on se pose à la question qu'a cherché paul kagame avec toutes ces diplomaties qui sont en train d'agir mais l'homme ne comprend pas toujours l'1 23 qui devait observer ces seuls effets ont repris les armes autour des mouchakis autour des kiroche avancer vers vers saké ça a été notre crainte dieu merci et leur avance a été contenu et on se pose la question qu'est ce qu'il faut faire pour mettre fin à cette guerre voilà autant les questions qu'on est en train de se poser moi je vais répondre à deux volets je vais essayer d'écouter cette question à deux volets à l'interne je vais donner quelques éléments et puis à l'extérieur pour mettre fin à cette situation d'abord je vais prendre les actes que nous avons déjà avec notre armée notre armée est déjà équipée est déjà formée nous avons déjà la jeunesse qui a adhéré dans l'armée ce qui n'était pas le cas avant parce que tu sais que le cas il a trouvé il est arrivé au pouvoir il a trouvé une armée avec une pyramide renversée où on avait beaucoup plus je ne suis pas expert militaire mais l'état que nous avons vécu au congo à l'époque de moubou nous avons vu l'armée de moubou l'armée de moubou l'armée zéroïque à cette époque nous avons vécu les rébellions qui ont succédé cette armée de moubou qui était forte en afrique centrale qui faisait la loi au chadi en ouganda au rwanda ici à côté en tout cas tous les pays de l'afrique centrale respectaient beaucoup cette armée la défense nous avons vécu ces expériences là les rébellions qui ont suivi piloté par les étrangers nous avons suivi ça avec toutes ces expériences nous allons essayer de déconstruire cette question bien qu'on ne soit pas expert militaire alors cet armée là qui avait déjà une pyramide renversée qui n'avait plus de base qui avait seulement des officiers de commandement il n'y avait pas d'hommes de troupes maintenant pour le moment car le président de ce qui a appelé à la mobilisation de la jeunesse la jeunesse s'est adhéré nous avons déjà une base nous avons déjà des éléments de tout il a équipé l'armée et c'est ce qui reste c'est seulement quelques éléments de rectification alors secrétaire faire je vais essayer de les décortiquer à trois éléments au niveau interne d'abord donc secrétaire faire c'est réarmer d'abord les morales des hommes des troupes par une prise à charge adéquate sur tous les plats si les plats et primaires de guerre sur les plats ration alimentaire si les plats souhaits médicaux donc tout ce qui est pris à charge ça c'est d'abord l'interne deuxième point pour l'interne il faut continuer à traquer les officiers traîtres qui sont là pour séduire les intérêts des ennemis de la paix qui sont là pour séduire les intérêts des armées étrangères qui ont été flittées dans l'armée par les différents thèmes de brassage d'intégration donc tous ces officiers là il ne faut pas qu'on baisse les bras qu'on continue à les traquer pour renseigner notre chaîne de commandement ça c'est des droits à l'interne il faut appuyer quand même les réservistes des états ouazalénos qui sont en train de faire un travail état sur le terrain nous sommes en train de le voir bien que les gens sont en train de le créer nous avons une armée de scouts mais je ne passe pas ce sont les mêmes qui ont fait infiltrer cette armée qui sont en train de la qualifier d'armée de scouts mais le travail qui se fait ce terrain ce travail encourage donc avec les oazalénos qui combattent aux côtés de l'armée nous pensons qu'on finira cette situation ça c'est du point interne par rapport au plan externe nous pensons que le gouvernement devrait continuer avec la diplomatie agissante qui ne va pas seulement se limiter à dénoncer à dénoncer qui mérite d'être menée jusqu'à la condamnation des personnalités qui sont citées par pour l'air et l'implication dans l'appui 1-23 à l'imamuse consanctions telles que les gens de leur avoir tel qu'ils mettent la main sur les gens qui sont cités dans les rapports des experts de l'ONU pour qu'avec cette pression là la diplomatie agissante puisse y arriver à mettre à la main sur les grandes personnalités et qui ont été cités par les rapports des aspects de l'ONU du 20 juillet 2023 donc voilà à quelque sorte les éléments externe interne que je peux dire par rapport à la pour mettre à faire à cette guerre-ci et qu'est ce que le gouvernement congolais peut faire exactement dans ce nouveau pour détecter les infiltrés au sein de son l'armée comme vous l'avez confiance oui les infiltrés au sein de l'armée nous les avons vus faire des défections et revenir encore pendant les rébellions qui se sont succédés mais pour le moment je crois ça ne reste plus beaucoup dans nos chaînes de commandement parce qu'il y en a ceux qui ont déjà fait commencé à faire des défections dès qu'ils ont trouvé que le gouvernement a commencé à prendre les choses à main ils ont commencé même à quitter l'armée et puis c'est faire des défections vers les groupes armés qui combattent le gouvernement et donc c'est un travail de justice qui doit continuer à être mené pour voir qui a fait quoi pour que telles localités soient prises quelles sont les responsabilités qu'ils devaient prendre et au besoin ne se limiter pas seulement à crier les mettre à disposition de la justice si la justice continue à faire ce travail là nous pensons qu'un jour nous allons bouter dehors nos frontières les ennemis de la paix qui nous accresse continuellement mais à son tour le m23 qui est aussi les larmes congolaise d'avoir attaqué leur position ou bien d'avoir été le premier à violer les essais le fait bon les formations à notre possession c'est ce sont les m23 qui ont commencé à attaquer les oiseaux les nous qui étaient positionnés du côté de kirochi nous avons vu l'hôpital de kirochi se vider de tous ces malades et ces personnels et on a montré même des images des m23 qui étaient déjà sur la colline et sur le plan bas l'hôpital de référence de kirochi et que donc c'est ça ce sont des guerres de médias qui sont en train de véhiculer publiques ce sont les fadc qui les ont attaqué les premiers depuis qu'on a décrété le cc de faire partir de tous les pourpalais de nairobi l'afrique s'est décidée de pantoupal et on n'a jamais vu les fadc aller récupérer les villages qui étaient occupés par les m23 et que donc ça c'est un message c'est une guerre médiatique qui sont en train de mener pour tromper l'opinion nationale et internationale mais nous qui sommes sur le terrain nous voyez que ce sont des qui sont en train d'avancer en train d'aller attaquer les fadc en train de menacer ça alors que pendant qu'on annonçait le cc le fait même mouchak n'était pas pris voilà qu'il soit mouchak donc nous pensons que ça c'est une guerre de médias de plus qui sont en train de distraire l'opinion internationale pour échapper au cc le fait décrété par les états unis mais qu'est-ce qui fait que l'armée congolaise n'attaque pas directement les m23 parce qu'ils se trouvent sur leur zone qu'est-ce qui fait qu'ils respectent encore ça si réellement les m23 ne respectent pas les cc le fait bon à mon analyse simple parce que le fadc continue toujours à obéir à l'ordre du gouvernement de la diplomatie respecter les cc le fait et que on n'est pas encore là pour durquer fait on attaque les m23 on continue toujours à croire que cette diplomatie pourra encore nous aider à abouter dehors les ennemis de la paix c'est pour cela qu'ils continuent à respecter les cc le fait il ya des positions qui ont été attaqués des wazalens par les m23 donc ce n'est pas à confondre les wazalens même s'ils sont déjà intégrés dans l'armée mais dès qu'on a attaqué les wazalens les fadc n'ont fait que dénoncer donc on continue à observer on ne sait pas cette diplomatie je sens quand est-ce que ça va ça va finir pour qu'on puisse passer à une autre phase effectivement parlant des élections vous le comprendre les langouillement des congolais de la réélection qui s'est dit pourquoi est-ce que les congolais sont vraiment motivés pour ça ouais à fait c'est en commun de 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 congolais pour aller élire les présents tchisekédi moi je peux les résumer à trois points selon mon analyse nous avons eu dans l'histoire le président l'orat des récabella en 1998 qui avait mobilisé toute la population congolaise lorsqu'il avait demandé au qu'ils avaient accompagné au pouvoir de retourner chez eux les congolais qui étaient sous l'égide de 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 james kabarebe n'ont pas trouvé bien qu'ils puissent retourner chez eux ils ont trouvé lumière les années d'essai et l'orat des récabella se lève comme un seul homme pour demander à tous les congolais à tout le monde de résister contre cette agression de peur qu'on ne soit pas sous l'embrise des rwandais alors il a demandé à ce que les congolais puissent prendre même les armes traditionnelles pour combattre ses ennemis ça c'est un point que tchisekédi a revêté la posture de l'orat des récabella quand il avait mobilisé avait demandé la population de le soutenir d'aller envoyer leurs jeunes dans l'armée et même arriver à faire voter la loi par l'assemblée par le gouvernement et de qui copte les wazalénu les résistants wazalénu pour combattre l'ennemi au côté des fadés ça c'est un point et que la population entendait depuis l'onda l'onda considérée comme des fonds c'est négatif et comme des fonds c'est négatif et plutôt qui qui déstabilisait le gouvernement mais c'est après qu'on se rendu compte ce sont ce ne sont pas des fonds c'est négatif ce sont des éléments résistants contre les armées étrangères qui sont venus se balader au congo pour payer nos minéraux et nos l'agresseur et que nous c'est les rwanda les gens ne savaient pas les citer les gens ne savent pas citer le nom de kadam ça c'est un deuxième élément que les congolais attendait de la part du gouvernement officiellement déclaré que ce n'est pas les ce ne sont pas les envers trois c'est les polkadam le président du rwanda qui est en train de faire la guerre bien sûr qu'il a d'autres forces objets derrière lui mais c'est lui d'abord qui est sur le premier plan il a été cité mais pas les experts des nations unies même tout par les autres observateurs qui sont passés au congo ça c'est deuxième élément et le troisième élément qui a fait à ce que les présidents félix de ce qu'il puisse être voté massivement la population qui cherchait tout prix lui donner un deuxième mandat il a il a joué une stratégie de taille il a trouvé les meilleurs d'opinion de la rdc il a le trouver les meilleurs d'opinion pour chaque partie de la république nous faut citer à titre exemple les jacques mais j'ai pierre il a il a il c'est 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 mener d'opinion dans la partie que les contrôlés nous avons les jacques mais mboussa nyamuse que j'ai salué à passer les présidents des cdk m c'est un honneur d'opinion c'est mener d'opinion il ya les jacques mais le bâti l'oukwebo et ses mener d'opinion d'alaparada d'une grande pétille de l'est de la république démocratique du congo les jacques comme vitale kamer qui ont bâti campagne pour les républiques et ce sont des mener d'opinion de qui donne énormément d'autres automatiquement la population s'est écoutée alors ce sont déjà comme là les les angues boutons qu'on appelle énormément les mousalines ce sont déjà de mener d'opinion état d'autres que je ne vais pas citer ici mais je pense que tous ces grands hommes là qui ont demandé à la population de donner une deuxième chance à tchiseké au président félix sanon a tchiseké de tchoulombo pour achever ce projet qu'il a entamé son premier mandat c'est ce au tas d'éléments là qu'il a fait que les gens puissent arriver très tôt matin pour aller dans les bureaux de vote essayer de leur donner la chance de diriger ces cinq dernières années et pourquoi pourquoi la population doit-elle faire confiance vraiment à ces grands hommes politiques qui les amènent à croire encore une fois depuis ce qu'ils ont dit bon le fait qu'il les a appelés les amis dans ce gouvernement pour qu'ils puissent l'aider à relever les défis les défis actuelles surtout la guerre je crois c'est parmi les éléments qui ont fait que la population bon ces hommes quand même ils ont vécu avec nous ils ont eu à travailler avec ces gens ils ont eu à travailler avec ces gens qui sont en train de nous faire la guerre mais ils savent les stratégies du fait qu'ils ont été à côté ils savent les stratégies peuvent nous aider à conseiller qu'est ce qu'on peut faire à tel tu vois par exemple on vient de se retirer et on vient de demander à la force de l'aac de se retirer de la rdc ça ce sont des conseils que sont venus des gens qui entourent pour dire que ces gens ne nous aident pas essayons de changer de stratégie pour qu'on puisse boutir dehors cette ennemie mais la population quant à elle elle manifestait qu'elle est à ses parts ça ne venait pas nécessairement du gouvernement c'est la population qui avait commencé à contester ça oui oui la population bien sûr mais la population est écoutée par les hommes politiques vous voyez c'est depuis longtemps que nous avons commencé à contester pour la monisco bien que ça va dans le sas où ça va ça va être accepté mais il faut que la population soit écoutée par leur manière de manière d'opinion dès que la population crie il y a des millions d'opinions qui sont aux côtés du chef de l'état pour les gens n'ont à écouter pour que la pérenne et ceux de respecter cette voix de la population une fois qu'il y a ces gens là qu'ils soient à côté dira ici d'un côté du président de la République et que donc nous passons que ces cinq années il faut il faut avoir de l'espoir que l'histoire va changer l'histoire va changer l'histoire va changer monsieur le journal et qu'est-ce qui pourrait arriver ce qu'ils se quittent une soirée quelle qu'ils soient les tendances que nous sommes en train d'observer bien il ya encore d'autres provinces qu'on n'a pas encore projeté les résultats et si une fois on dévançait ce qu'ils ne passent pas qu'est-ce qui va qu'est-ce qui va arriver bon je ne passe pas je ne passe pas même comme lui m'a dit tout est possible il est respectueux de la démocratie sinon tout c'est un coup mal à tout tout toutes ces populations qui s'étaient réveillées le matin moi j'ai de l'espoir qu'il va il va avoir ces deux images il va les mener à bien vous êtes ferme et oui oui j'existe je signe tout cas par là toujours à des élections en république démocratique du congo qui ont tout organisé ce 20 décembre 2000 23 jusqu'à présent les opposants qualifient ces élections très chaotiques quand dites-vous sur ça ça c'est ça c'est problème avant bien même que les élèves les résultants de ces élections sont atteints sa fin les opposants restent en disant toujours que ces élections sont chaotiques bon nous sommes désolé que ce sont les candidats les candidats et qui se sont présentés qui commencent à faire des collectifs demandent à la population de descendre dans la rire notamment kinshasa ils ont demandé qu'elle ait pu descendre dans la rire à cette date d'hiver 7 décembre 2023 et que le ministre de l'intérieur peter kazady n'a peut être d'accord avec ça ils ont tenu une réunion hier soir avec le maire de la gouverneur de la ville-province de kinshasa bon comment on peut demander seulement qu'on annule les élections alors qu'on n'a pas encore proclamé même si ce sont des tendances que nous sommes en train de suivre sur les réseaux sociaux ils devaient quand même attendre il savait les coûts de réorganiser des élections ça n'est pas facile qu'ils attendaient des voies légales pour réclamer si on a été volé les voies ont été volées ils attendent que la s'ils puissent d'abord proclamer ils vont introduire les recours la constitutionnelle va tracher et on va nous sommes engagés dans un chemin démocratique de manière encore aux gens de refaire les élections aux gens de descendre dans la rire bon ça 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 montre déjà qu'ils ont déjà des intentions des intentions qu'ils ont échoué alors ils ne veulent pas accepter donc nous attendons ce qui va se passer mais je pense que le 30 décembre d'ici le 30 décembre on sera le gagnant des élections est ce qu'ils n'ont pas vraiment droit de déclarer que les élections soient annulées s'ils ont des prêves qui prouvent l'appui que ces élections devraient être annulées oui parce que nous sommes encore au niveau du comptage je pense que c'est leur droit c'est leur droit mais qu'on réclame démocratiquement qu'on ne soit pas comme quelqu'un qui se réveille comme un anga se réveille il s'est retrouvé en Europe et commence à faire des déclarations que c'est lui qui mène la démocratie donc nous pensons que nos opposants qu'ils s'apaisent qu'ils mettent épais dans l'air comme ça ils attendent la proclamation dès que la proclamation est là ils ont eu des témoins dans chaque bureau des votes ils auront les rapports de leurs témoins ils vont embrasser la voix démocratique pour réclamer ça c'est démocratique c'est l'air droit mais ils commençaient déjà à faire et à anticiper commençaient déjà à demander aux gens des cendres dans la rue avant même que ça c'est maître la chérie j'avais le but fallait attendre que la série se prononce pour que on puisse maintenant commencer à réclamer officiellement et démocratiquement ils prouvent ça avec avec un grand taux qu'il y a des choses qui les appuient qui ne peuvent pas attendre et les résultats soient à leur fin par la maya des machines d'après et qui a des machines qu'ils ont retrouvé certainement dans certaines maisons avec le thias voyez-vous des désordres occasionnés l'élection qui a été un peu prolongée sur ça il s'est il s'attache pour dire vrai que les élections devraient être annulées et ils exigent notamment la démission de monsieur déni cadima nous passons que c'est encore tu ne peux pas se rendre justice les états ce sont là qu'ils vont tracher ils vont mettre leur preuve à l'évidence et là les instances habilité les états de la justice vont se mettre là d'ici ce sont des hommes qui sont habitués à de telles pratiques ils vont trancher ils vont nous dire la vérité donc commençait déjà à demander que les élections soient annulées que le président cadima et des missions c'est encore tous messieurs les journalistes c'est encore tout qu'ils attaquent la proclamation ils vont exibler leurs prêves sur la place de la justice peut-être après les la publication finale des résultats ça sera tard peut-être non je ne pense pas que ça soit tard parce que moi j'ai nous avons vécu ce cas là 2018 où il y a des députés professionnels nationaux où on a volé leur voix ils avaient réclamé ils sont allés jusqu'à la cour conditionnelle et certains d'entre eux ont été remis dans leur droit j'en ai beaucoup d'exemples et donc qu'est ce déjà ça pèse après la proclamation il y a un délai pour introduire les recours et présenter les prévues est possible et qu'on a eu pendant ces différents problèmes qui ont lié d'autres logistiques et d'autres organisationnels ils auront l'état de présenter leurs éléments de prévues je pense que ce n'est pas encore tard qu'ils aient les appréciés un message pour le force FADC ? nous continuons à demander à nos forces FADC de tenir bon c'est un moment qui arrive ce n'est plus comme à l'époque où la population devait appuyer les agresseurs comme à l'époque de 1996-1997 nous sommes dans une période où maintenant les mousalines la population les résistants à sa place donc nous sommes derrière les FADC qui le tiennent fort toute la population derrière et le gouvernement derrière et on a déjà des lois qui sont entrées la loi de programmation militaire nous avons aussi la loi qui compte les résistants mousalines c'est à dire la volonté politique est là c'est que rétacément ce sont des petites rectifications là qui vont nous permettre d'aller devant et de revenir à notre force et de l'afrique centrale la première force des territoires qui sont occupés merci beaucoup à votre contact alors pour la fin merci beaucoup monsieur le journaliste je suis disponible ici plus de 143 9 94 19 90 73 merci beaucoup les dames et messieurs pour votre fidélité qui nous honore de partout où vous nous suivez congolive tv merci excellente journée et à la prochaine c'est moi qui vous remercie monsieur le journaliste merci Merci.